Aujourd'hui on va découvrir un téléphone polyvalent qui m'a beaucoup plu pour son confort d'utilisation et notamment aussi pour son rapport qualité-prix. C'est pas un téléphone excessivement cher mais on a quand même des choses très intéressantes et très confortables pour une utilisation quotidienne. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va prendre en main le Note 50 de la marque Cubo. Il est juste ici, il est tout frais. Cubo est une marque que je pense que vous connaissez bien maintenant, ça fait pas mal de vidéos que je fais avec eux. Dernièrement c'était sur un téléphone très résistant, là c'est sur un téléphone beaucoup plus polyvalent, moins cher évidemment. Et alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ici on fait des tests tech, ne loupez rien, abonnez-vous maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone à la fin de la vidéo et on est parti sans plus attendre pour le meilleur moment, c'est-à-dire l'unboxing. Et on est parti pour l'ouverture du Cubo Note 50. J'ai bien hâte de découvrir ce téléphone parce qu'il y a une caractéristique qui me plaît déjà, c'est le 90 Hz. En tout cas, on a une belle couleur flashy verte, il y a plusieurs coloris qui existent sur ce modèle et c'est intéressant à savoir, c'est vrai que d'un coloris à l'autre, ça peut changer tout sur un téléphone. C'est plutôt sympa. Packaging classique de chez Cubo, on commence à connaître avec un côté avec les câbles et de l'autre côté, le téléphone et regardez si c'est pas beau, on a un écran de verre qui est offert avec le téléphone mais surtout une coque directement mise sur le téléphone, transparente et sur mesure pour le modèle du téléphone. Voici donc tout ce qu'on a reçu, le téléphone, l'écran de verre, l'ouverture pour les cartes SIM, la coque et le chargeur. Et si on regarde cela d'un peu plus près, on peut voir qu'à l'arrière, il y a un appareil photo mais aussi un autre appareil photo. Celui-ci possède 50 mégapixels et celui en dessous 2 mégapixels qui serviront à faire du macro. C'est-à-dire qu'on pourra filmer par exemple cette petite plante qui est toute belle, qui ressemble à de la lavande de très très près. Et je vais révéler le téléphone parce que je vais directement enlever ce petit film protecteur et on peut voir que c'est nettement déjà beaucoup plus beau et plus agréable à regarder. C'est un coloris qui est vert pomme mais un peu plus clair que ce que ça fait de base. Donc on est sur quelque chose qui passe bien, avec des bords un peu plus métalliques qu'à l'arrière. Et en plus de cela, on ressent bien le métallique parce que ça brille bien. Moi j'aime bien, ça fait évidemment beaucoup penser à un design d'iPhone mais après c'est ce qui plaît, donc pourquoi pas. Et là on va directement enlever ce film protecteur pour révéler l'écran de 6,56 pouces et qui fait également 90 Hz. Ce qui est beaucoup 90 Hz, c'est vraiment sympa et on le ressent visuellement quand on va aller voir, on va se balader sur le téléphone, ça va être beaucoup plus fluide. Ça correspond à un affichage de 1612 par 720 pixels. J'ai hâte de voir comment ça donne parce que c'est vrai que cette résolution n'est pas réellement très élevée. Néanmoins, il se rattrape sur le fait qu'on puisse activer le 90 Hz. Et voilà comment il rend visuellement ce téléphone. Il est plutôt joli et comme je vous ai dit, il y a plusieurs coloris de disponibles. Ce téléphone possède un stockage de 256 Go mais on pourra l'augmenter jusqu'à 1 Tera grâce notamment à l'insertion d'une micro SD. Et également on aura une dual SIM, c'est-à-dire qu'on pourra mettre deux cartes SIM. Je vais l'allumer, le configurer et on va voir cela de plus près. Et dans un premier temps, nous allons voir les paramètres de ce téléphone et des applications qu'il y a de base. Bon, j'ai installé deux jeux pour le test ensuite. Mais voilà, on est quand même sur Android 13, on commence à connaître comment c'est foutu. On n'a pas énormément d'applications, ce qui permettra de nous délivrer un maximum de stockage de 256 Go. Vous allez voir qu'on n'est pas énormément mangé par les applications qu'il y a de base. Tout ce qui a tenu de classique, voilà, avec le paiement par NFC qui sera, voilà, ici activé, régler la luminosité. Enfin bref, c'est Android 13 comme on connaît. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans les paramètres et voir ce qu'il se cache. Alors, je le réussis avec une batterie de 76%, à savoir que ce téléphone a une batterie de 5200 mAh, ce qui est très comparable à un iPhone. Un stockage utilisé à 5% avec 243 Go restant. Évidemment, dans l'écran, on pourra voir le niveau de luminosité, mais le plus intéressant, ça va être le taux de rafraîchissement de cet écran qu'on va mettre directement sur 90 Hz. Ça va être beaucoup plus fluide et c'est déjà un plaisir de le voir comme ça. Je le ressens, c'est très agréable. Au niveau de l'accessibilité, sachez qu'il y aura la reconnaissance faciale, mais aussi la reconnaissance d'empreintes digitales. On va faire le test tout de suite. On va voir, j'ai mis le pouce, on va voir si ça s'allume rapidement ou pas. Cette réactivité est très importante selon moi parce que quelque chose de pas assez réactif pourrait perturber l'utilisation de ce téléphone. Et en l'occurrence, vous pouvez voir que ça va très vite et pour l'instant, aucun loupé. Bon, là, ça n'a pas détecté. Ah, ok, je n'étais pas réellement dessus. Donc, c'est très réactif et ça fait plaisir. Il faut, sinon une option comme ça ne sert à rien. On a également l'extension de mémoire. À propos du téléphone, on peut voir déjà qu'il y a deux cartes SIM, comme je vous ai dit. Android 13 et actuellement 8Go de RAM. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra augmenter cela. Extension de mémoire. Et là, vous pouvez voir qu'on va mettre les RAM virtuels. Ça redémarre et on aura 8Go de RAM en plus en virtuel. Alors, que demande le peuple ? Depuis le début, je vous bassine avec le 90 Hz, mais ce n'est pas pour rien parce que là, on va tester. Et moi, je le ressens que c'est nettement beaucoup plus fluide en termes de navigation. Ce sera beaucoup plus agréable pour naviguer. On peut voir que, voilà, c'est plus agréable. Je ne sais pas si vous, vous allez le voir depuis YouTube, mais je peux vous garantir que je remarque que c'est quelque chose de meilleur que du 60 Hz. Évidemment, on a 30 Hz en plus. Ce n'est pas de la 120 Hz, mais 90 Hz, ça se ressent quand même beaucoup. Et c'est très plaisant. Par exemple, si je clique sur cette vidéo, c'est beaucoup plus fluide, très agréable. Et là, par exemple, j'ai lancé une vidéo en voir si le lecteur est fluide ou non. Et s'il y a un petit temps de latence, par exemple, quand je fais ceci, voilà. Je vais regarder tous ces détails parce qu'ils sont importants pour une bonne expérience utilisateur avec un téléphone. Évidemment, une vidéo, si ça a du mal à charger au niveau du lecteur, c'est un petit peu dommage. Et puis, on n'imagine pas la suite. Donc, pour l'instant, on a une latence qui est classique avec des téléphones qui coûtent moins de 300 euros, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que, regardez, il y a quand même un petit temps de latence quand j'appuie sur la fenêtre. Mais bon, après, généralement, c'est normal. Juste à vérifier que ce ne soit pas très très long. Là, pour l'instant, c'est parfait. Et on va d'ailleurs regarder la vidéo que j'ai lancée pour voir les couleurs et l'écran. Qu'est-ce que ça donne ? Parce que ce n'est pas un écran full HD comme on connaît parce que, évidemment, vous avez vu la résolution, elle est un petit peu plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir généralement. Je vous propose des écrans normalement beaucoup plus grands, donc avec une meilleure résolution. Ça reste tout de même une bonne qualité. J'ai accès à la 1080p. Et voilà, on a quand même de belles images. C'est le plus important. Et on peut voir pas mal de petits détails sympas. Après, évidemment, ce n'est pas de la 4K. Et je vais mettre une musique que vous connaissez tous. Je vais mettre le son à fond pour voir si ça sature ou non. Niveau du son, il ne fallait pas plus fort. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'avec un son encore plus fort sur les aigus, ça aurait saturé. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On n'a pas de choses désagréables. Seulement, ce que je peux redire sur le son, c'est qu'il est un peu déséquilibré. Comparé, après, c'est peut-être pas comparable, mais comparé à un iPhone 11 que j'ai actuellement, il y a un meilleur équilibre. C'est-à-dire qu'à droite, on aura presque autant de son qu'à gauche sur un iPhone. Alors que là, on a beaucoup plus de son sur la droite, parce que les deux parleurs principaux sont ici, que sur la gauche, on n'aura pas tellement de choses pour rattraper. C'est dommage et c'est quand même à noter. Au niveau du son, en général, je dirais qu'il est un peu déformé par rapport à ce que j'ai l'habitude d'écouter sur un iPhone ou sur une enceinte à 500€. Après, c'est normal, mais rien de désagréable pour autant. C'est juste parce que j'ai l'oreille et j'ai ouvert beaucoup, beaucoup de téléphones. Et oui, comme je vous ai dit, je suis un petit peu déçu par le son. On n'a pas un son qui est bien réparti. Enfin, du moins, on a un côté qui s'entend plus que l'autre. C'est un peu malheureux, ça aurait pu peut-être être rattrapé. Mais néanmoins, on a quand même un bon confort d'utilisation, surtout quand on regarde une vidéo, parce qu'on a un bon écran, même si ce n'est pas de la foule HD+. On a quelque chose de très confortable, une navigation fluide avec le 90 Hz. Et on ne sera pas perturbé ou limité par son utilisation grâce aux 16 Go de RAM, dont 8 Go virtuels. Et maintenant, on va tester la puissance du téléphone et on va voir ses capacités graphiques grâce à son CPU T606 Octa-Core. On va voir ce que ça donne, évidemment, en 90 Hz. On commence gentil avec Subway Surfer et c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut voir directement toutes les Hz parce que, évidemment, c'est un jeu très bien optimisé. Donc, normalement, aucun souci avec ce jeu. Mais par contre, après, on va tester sur PUBG Mobile, ce qui pourrait être un petit peu plus difficile pour l'appareil. Pour un téléphone aussi peu cher, c'est très agréable d'avoir du 90 Hz, que ce soit pour la navigation ou pour des jeux très bien optimisés. Parce qu'évidemment, je ne pense pas qu'on pourra jouer à tous les jeux sur mobile avec ce téléphone. Mais si ce n'est pas votre but et que votre but, c'est le confort lors de l'utilisation de votre téléphone, peut-être que c'est celui qu'il vous faut. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. Là, on est directement sur PUBG Mobile. Et franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Dans le sens où, évidemment, c'est un jeu gourmand, beaucoup plus gourmand que ce boy surfer. Donc, écoutez, on va lancer une partie et on va voir ce que ça donne. Et alors, me voilà au spawn, encore une fois, complètement nu. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la 60 FPS ou de la 90 FPS, malheureusement, parce qu'on a un écran qui pourrait supporter cela. Bon, évidemment, le 90Hz n'est pas fait pour jouer, selon moi, sur ce téléphone. Il est plutôt fait pour avoir une navigation fluide et quelque chose qui tient la route pour faire des tâches habituelles. Petit décalage. Quand je pose mon doigt pour tourner l'avion, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage. C'est dommage. On va voir ce que ça donne. Une fois arrivé en bas, je ressens quand même un décalage. Et arrivé en bas, là, le décalage s'est réduit quand je pose mon doigt pour tourner. Mais à vrai dire, ce n'est pas non plus la folie pour pouvoir jouer tranquillement. C'est vrai que ça manque de fluidité et surtout de réactivité. Bon, c'est dommage. Après, c'était à peu près sûr. C'est sûr que c'est un téléphone qui ne coûte pas excessivement cher. Au moins, ça montre qu'on peut faire tourner PUBG mobile. Et on continue pour la suite. Alors, niveau jeu, c'est vrai qu'au niveau de Soulway Surfer, aucun souci. Mais quand on commence à demander un peu plus de ressources, notamment avec PUBG mobile, c'est un peu plus compliqué. C'est dommage. Après, je m'y attendais, évidemment. Je ne suis donc pas déçu. On est bien formel. Les 90 Hz que vous avez avec ce téléphone vous serviront pour une navigation fluide et pas pour un jeu vidéo du type PUBG mobile. Et alors là, ça risque d'être intéressant parce qu'on arrive directement sur la qualité vidéo de ce téléphone. On va voir ce que ça donne. Et on va déjà voir les modes qu'on a. On a le mode ralentisseur pour pouvoir faire des vidéos au ralenti. Le mode vidéo, évidemment. Le mode automatique pour les photos. Manuel. Donc là, ça ressemble au mode pro qu'on connaît tous. Portrait. On a encore plus de modes, dont le mode macro. Enfin bref, pas mal de choses intéressantes. Et je vais prendre la première photo. J'ai réussi sans aucun souci. Je vais voir si la mise au point se fait rapidement. Ok. Voilà. Oui. Elle se fait. Un petit temps de latence. Rien de grave. Ok. Elle se fait. Juste, il faut prendre un petit peu son temps. Au final, elle se... Ok. Ouais. Elle se fait bien. Ça va. Au final, elle se fait bien. Mais on peut très clairement appuyer avec notre doigt pour gagner du temps et montrer à l'appareil que c'est ici qu'on veut cibler. Alors au niveau de la qualité photo, on a quelque chose de très bon. Si je zoome, on peut voir beaucoup de détails. Je suis assez impressionné de tous les détails qu'on pourrait avoir. La mise au point, c'est plutôt bien fait. On peut voir que sur le bas, ça devient un peu plus flou. Mais en tout cas, ici, on a énormément de détails. À l'arrière-plan, évidemment, c'est beaucoup plus flou. Je suis content de la qualité photo qu'on a. Niveau appareil photo avant, bon, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de qualité parce qu'on est seulement sur du 8 mégapixels, ce qui n'est pas énorme. Ce que je regrette par contre avec la caméra avant, c'est tout simplement que les couleurs noires comme mon t-shirt ne seront pas très visibles. Et on se retrouve avec la caméra avant. Dommage qu'il n'y a pas assez de couleurs. Je trouve ça très dommage. Pas assez de couleurs à l'avant. Par contre, on va voir à l'arrière ce que ça donne. Je vais prendre la caméra arrière et me filmer. Me voici avec la caméra arrière, nettement plus de couleurs. Ça fait plaisir. C'est très vif. C'est très plaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du ciel, au niveau de la lumière, est-ce qu'il y a trop de lumière ? Moi, je trouve que c'est une bonne qualité. Au niveau fluidité, dites-moi ce que vous en pensez. Et au moins, on a un test approfondi. Et voilà, là, je vais pouvoir filmer, par exemple, ce sapin. Tourner autour. Et regardez. Oui, le focus se fait très bien. Par contre, avec la vidéo, pendant que ça filme, ça se fait très bien. Regardez. Hop. Excellent. Très bon point. Très, très bon point sur cela. Niveau appareil photo, on a une bonne qualité et je suis bien content des 50 mégapixels qu'on a à l'arrière. Et également, le plus de ce téléphone et de cet appareil photo, c'est le mode macro, avec son second objectif, qui va nous permettre de faire des photos très rapprochées, à hauteur de 4 cm seulement d'un objet. On aura de très belles photos. Je vous laisse juger par vous-même. J'ai pris deux photos dehors, de très très près. Et c'est vrai qu'on a quelque chose de très quali. C'est vrai que ça peut être sympa. C'est un mode un petit plus. Ce n'est pas la pierre angulaire de ce téléphone. Néanmoins, c'est toujours cool de pouvoir le faire. Niveau vidéo, évidemment, avec la caméra arrière, on est beaucoup mieux qu'avec la caméra avant, qui manque, selon moi, de couleurs. C'est dommage. Et par contre, la mise au point se fait assez rapidement et plutôt bien avec la vidéo arrière. Pour conclure, je suis donc formel sur le fait que ce téléphone est polyvalent et vous correspondra si vous cherchez un téléphone très pratique d'utilisation, très confortable à utiliser au quotidien sans aucune contrainte, grâce à ses 16Go de RAM, dont 8 en virtuel, et que vous ne prévoyez pas de jouer à des jeux gourmands, évidemment. Alors, je pense qu'il sera fait pour vous. Je vous invite également à aller voir toutes les coloris qui existent de ce téléphone. Il y en existe plusieurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup ou non pour moins de 200€ ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.